bonjour nouvelle vidéo panne électrique sur les tracteurs j'en fais pas souvent des pannes électriques car c'est souvent quand même très compliqué faut y passer des heures à chercher les pannes à contrôler les fils etc donc c'est pas quelque chose de très intéressant et de très facile à mettre en oeuvre au niveau des tutos c'est pas facile de filmer pendant des heures pour rien ou de mettre avance rapide mais du coup vous loupez quelques procédures de test donc c'est pas évident là je suis confronté à une panne qui me semble être assez facile assez facile oui assez facile à filmer est intéressant pour vous la panne c'est que dès qu'on tourne la clé sur ce tracteur le moteur se lance n'est pas besoin de tourner premier cran contact deuxième cran on lance le moteur d'exton la clé de mode moteur y tourne c'est bien si on laisse comme ça le moteur va démarrer mais le démarreur ne s'arrêtera jamais on va donc griller notre démarreur vider notre batterie probablement endommager d'autres choses c'est pas fait pour je vous montre la panne je vais tourner un cran dès que je tourne la clé tourne ça c'est pas bon la panne la panne est probablement le relais qui est hs voire éventuellement le contacteur à clé les fils qui sont toujours en contact comme si on était comme si on était toujours en contact de la clé tournée à fond en fait voilà pour moi les deux pistes à explorer donc on va dans un premier temps changer le relais de démarrage voir si ça change quelque chose si ça change pas on fera une deuxième vidéo pour le contacteur à clé et si ça fonctionne toujours pas mais ils vont savoir pourquoi ça ne fonctionnerait pas on fera une troisième vidéo pour éventuellement trouver autre chose mais dans la dans la logique des choses à suivre la première chose à faire c'est de remplacer le relais de démarrage donc on va changer ce relais c'est parti si le contenu de cette vidéo n'a pas suffi à vous dépanner je vous rappelle que le bouton rejoindre est là pour vous pour une assistance merci bon voilà notre relais de démarrage est ici je rappelle le rôle quand même d'un relais vous avez un câble qui va directement au démarreur c'est à dire ce câble là qui va directement hop pardon ce câble là qui va directement là au démarreur ici là voilà l'autre gros câble qui est ici qui va à notre batterie le rôle du relais c'est de faire en sorte que les deux câbles ne soient pas toujours en contact s'ils sont toujours en contact ça fait exactement la panne qu'on rencontre c'est à dire que c'est comme si les deux câbles étaient toujours ensemble et dans ce cas là la batterie envoie toujours de la puissance au démarreur le démarreur tourne toujours ne s'arrête jamais c'est aussi pour ça que quand on veut faire certains tests on peut chinter ce qu'on appelle un chinte c'est admettons on met une clé entre les deux pour que les deux bornes sont en contact pour que le moteur démarre par exemple si je fais ça je vous mets plus haut regardez bien le moteur voilà ça c'est ce qu'on appelle un chinte là dans notre cas dès que je tourne la clé dès que je tourne la clé ça de ça se lance ça me laisse à penser que à l'intérieur il est hs et que les câbles sont toujours en contact finalement donc on démontre on va remplacer le remplacer on va regarder si ça fait c'est toujours Afin de ne pas tout démonter pour rien, on va laisser le relais en place, on va juste en brancher à un autre. Si votre relais a deux broches comme ça, il n'est pas obligatoire de le fixer sur le châssis de l'appareil. Vous avez une borne d'excitation et une borne de masse, donc vous n'êtes pas obligé de le fixer. Si vous n'avez qu'une seule borne, dans ce cas-là, il faut que votre solénoïde soit branché sur le châssis de l'appareil. Donc là, ce n'est pas le cas. Donc on enlève nos câbles. On va faire dans le sens inverse, c'est-à-dire celui-là, il va là. Bon, là, c'est pour faire un test. Si vraiment la panne, c'est ça, évidemment, on démontrera tout ça et on remettra le relais à sa place fixée. Mais là, on ne sait pas si c'est ça, finalement. Je pense, mais si ce n'est pas ça, au moins, on n'a pas tout démonté pour rien. Bon, vous noterez que moi, c'est un relais d'occasion que j'ai, que je peux prendre pour faire des tests. C'est sûr que vous, ça va être plus compliqué pour pouvoir faire les tests. Vous allez bien être obligé de commander un relais. Vous n'avez pas rare le choix. Dans ce cas-là, vous m'envoyez un mail. Vous connaissez maintenant, vous m'envoyez directement un mail. Vous restez vos références de tracteur et je vous ferai un devis. Je vous commanderez les pièces si vous voulez. Donc là, on a bien remis nos deux bornes plus. Il nous reste à mettre le fil d'excitation là, qui est le rose, à sa place. Là, le fil noir qui est donc le fil de masse sur la deuxième borne. Voilà. Ça vous permet également de mieux comprendre comment se branche un solénoïde. Donc là, notre solénoïde est complètement retiré. On est branché sur un nouveau. Verdict. Excusez-moi, on a été coupé. Donc, je disais, notre solénoïde a été supprimé. Maintenant, on a le neuf qui est là. On teste. Attention qu'il ne touche pas à d'autres fils ou autres. Voilà, il est bien. On teste. Ah ! Ça ne change rien. La panne n'est pas le solénoïde. Bon, on va louper. C'est intéressant pour vous. Hop, on est formé. Formé bien. Voilà. Donc, on a changé le relais pour rien. J'ai bien fait de pas l'enlever du châssis. Ce n'est pas le relais. On va donc aller voir ce qui se passe au niveau de notre contacteur à clés. Peut-être qu'il y a deux fils qui sont en contact permanent qu'il ne faudrait pas. Écoutez, on va refaire une vidéo. Et on va remplacer ce contacteur à clés. Moi, je vais bien sûr remettre tout ça en place parce que ce n'était pas le relais. Allez, à bientôt pour la suite. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez besoin d'aide, de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté, c'est le bouton rejoindre. A bientôt !